Bonjour à toutes et à tous chers élèves. Aujourd'hui, on va essayer de travailler sur les angles des triangles particuliers. Alors, des triangles particuliers, il y en a de trois sortes. Le premier, c'est le triangle rectangle, le triangle équilatéral et le triangle isocèle. Commençons par le triangle rectangle. Le triangle rectangle, la propriété qu'il a, enfin sa définition, c'est d'avoir un angle droit qui fait donc 90 degrés. Par conséquent, les deux autres angles qu'il possède et qui sont ici, eh bien, ce sont forcément des angles aigus. Puisque la somme des trois angles d'un triangle fait 180 degrés et qu'il y a déjà un angle de 90 degrés, la somme des deux autres angles fait forcément 90 degrés. Dans ce cas, eh bien, les deux angles, ils sont bien aigus. Il n'y en a pas un qui peut être plus grand que 90 degrés. Voilà la petite propriété du triangle rectangle. Concernant le triangle équilatéral, alors lui, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais marquer les trois angles ici en rouge. Et ces trois angles-là, en fait, ils vont être égaux. Alors, pourquoi est-ce qu'ils vont être égaux ? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, ici, on a un axe de symétrie. On a la médiatrice à ce côté-là, qui est un axe de symétrie du triangle équilatéral. Ce qui signifie que si je plie le triangle sur moi-même, eh bien, l'angle rouge qui est là va être égal à l'angle rouge qui est là. Donc, du coup, ces deux angles-là, ils sont bien égaux. D'ailleurs, je vais mettre un petit trait dessus pour marquer qu'ils sont bien égaux. Mais on a un autre axe de symétrie. C'est la médiatrice à ce côté-là. La médiatrice à ce côté-là, eh bien, elle va dire que ces deux angles-là vont se superposer puisque c'est aussi un axe de symétrie. Eh bien, puisque c'est un axe de symétrie que ça se superpose, l'angle rouge qui est ici est bien égal à celui-là, qui était égal à celui-là. Donc, les trois angles sont égaux. Or, nous avons vu dans une précédente vidéo que la somme des trois angles d'un triangle fait 180 degrés. Et comme il y a trois angles égaux, appelons par exemple ce triangle ABC. Eh bien, je vais avoir l'angle ABC multiplié par 3 puisque c'est le même angle pour les trois angles qui va être égal à 180 degrés. Ce qui signifie quoi ? Eh bien, que 180 divisé par 3 donnera l'angle ABC. 180 divisé par 3. Et donc, l'angle ABC, eh bien, c'est égal à 60 degrés. Et donc, ça, c'est une propriété du triangle équilatéral. On va pouvoir les reconnaître en repérant que les trois angles font 60 degrés. Et on vient de démontrer que les trois angles faisaient bien 60 degrés en utilisant la somme des angles d'un triangle. Passons maintenant au triangle isocèle. Alors, le triangle isocèle, par définition, c'est qu'il a deux côtés de même mesure. Dans le triangle isocèle, il y a aussi un axe de symétrie qui est ici. Cet axe de symétrie permet donc de dire que les angles que je vais dessiner en vert là, eh bien, ils vont être égaux. Ils vont être égaux puisqu'ils vont se superposer étant donné qu'on a un axe de symétrie qui est la médiatrice de ce côté-là, qu'on appelle la base. Eh bien, ça, c'est la propriété du triangle isocèle. Dans un triangle isocèle, les angles à la base sont de même mesure. Donc, je vais l'écrire. Les angles à la base sont de même mesure dans un triangle isocèle. Eh bien, voilà. On va pouvoir donc déterminer qu'un triangle est rectangle si la somme de deux angles fait 90 degrés, parce que dans ce cas-là, le troisième angle fera 90 degrés. On peut déterminer si un triangle est équilatéral seulement avec les angles, s'ils font tous les trois 60 degrés. Et on va pouvoir déterminer si un triangle est isocèle si on a deux angles égaux à la base. Donc, si on a deux angles égaux, c'est qu'on a un triangle isocèle.